Plop à tous c'est Livia on se retrouve ce jour pour les quêtes de la ville de Valencia pour faire un max de points de contribution dans la ville donc moi j'ai c'est un re-roll que j'ai là bas donc comme vous avez pu voir sur la dernière vidéo de la ville de Calphéon j'ai un re-roll là bas j'en ai un à Valencia et j'en ai un à la nouvelle ville de Duvancrume pour faire les quêtes la vidéo va arriver dans très peu de temps aussi sur Duvancrume juste le temps que je m'habitue un petit peu aux quêtes et que j'arrive à trouver une petite rota bien sympathique voilà donc du coup pour Valencia ça fait très longtemps que je l'ai fait par contre je vais les faire dans mon sens pour moi c'est au petit c'est dans une bonne rota pour vous ça l'y sera peut-être pas parce que c'est pas évident c'est vraiment des quêtes assez chiantes on va dire en gros ça va être quand même assez chiant parce qu'il faut aller à droite à gauche il faut emmener des chariots il faut se balader il y a beaucoup de balades donc du coup moi moi je commence tout simplement la ville de Valencia ici vers la plantation parce que déjà on commence par directement ici aux deux premiers PNG le prof fournier et les deux profs fourniers ils nous donnent Chloé elle nous fait une quête et Nassar il nous enfile voyez trois donc autant les prendre là alors comme ça lui il va nous demande une quête où il va falloir que vous ayez ici des bouteilles d'eau vides parce qu'il faut aller puiser de l'eau dans la rivière qui est juste au petit lac juste au nord de là où je me situe mais il y a une autre quête aussi où il faudra arroser des ouvriers feignants et donc il faudra aussi de l'eau de la rivière et donc lui il faudra créer un thé un thé à l'anis étoilé et bien sûr il faut le faire de A à Z pour que ça lui compte on ne peut pas directement lui emmener le thé d'ailleurs vous le voyez j'ai le thé j'ai l'eau purifiée et ça ne marche pas il faut vraiment aller chercher l'eau il faut la purifier il faut créer le thé et il faut lui livrer donc vraiment il faut tout faire de A à Z avec lui c'est la quête la plus chiante on va dire non la plus chiante peut-être pas mais celle qui demande le plus de transformation donc après on a une quête où il faudra emmener ce chariot là de l'autre côté de la ville à l'autre palfronnier après on aura emmené un monsieur d'ici à l'auberge qui est en plein milieu de la ville et nous aurons emmené deux chariots de pommes de terre la nocturne je ne sais pas quoi c'est des patates je ne sais pas ce que c'est à une petite dame là-bas donc et bien donc moi ce que je vous propose moi ce que je fais d'abord plutôt je ne vous propose pas je vous montre moi je pars avec l'engrais où il faut aller à l'autre palfonnier donc vous voyez déjà le mini jeu il faut se ravaler toute la ville comme ça en évitant de faire tomber le chariot excusez-moi voilà si vous ratez bah ça tangue ça tangue ça manque de tomber voilà et il a du mal à repartir donc du coup il faut essayer vraiment d'être concentré oh là là ça va être compliqué cette soir ce soir bon allez on se concentre et on y va parce que des chariots comme ça il y en a quelques-uns à emmener et ça ne va pas être facile clairement les clètes de Valencia c'est pas les plus simples mais bon ça file entre 150 points de contribution la quête jusqu'à 300 donc c'est à prendre moi à mon level là je suis à 293 actuellement points de contribution je fais Calfeon et Valencia j'ai un point tout simplement donc ça veut dire qu'en gros je fais un point 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 et demi par jour parce qu'après la quête de la villa de là où on farm on fait toujours quelques quêtes on fait toujours quelques quêtes qui rapportent des points de contribution dans la journée donc moi je fais quasiment un point et demi par jour facile en plus maintenant vous avez la nouvelle zone de Dragan qui a été ouverte donc il y a énormément de quêtes journalières à faire là-bas déjà rien que dans les zones de Baschines il y en a une où il y a 5 quêtes je crois journalières à faire donc c'est pas dégueu la capitale il y a quelques quêtes aussi à faire après il y a la quête d'histoire aussi à faire dans l'histoire il y a 2 chapitres à faire j'ai déjà fait le premier chapitre je vous mettrai la vidéo ça sera une vidéo quand même assez longue il faudra vraiment vous poser le jour où vous voulez la regarder parce que faut pas que ça tombe on va vraiment vous poser parce que c'est hyper long moi j'ai mis plus d'une heure à la faire bon je me suis un peu paumé j'ai fait un peu quelques boulettes mais bon ça c'est pas bien grave faut pas franchir la ligne qu'est-ce que si je lui pose là ça lui va oui j'ai amené le chariot continuer vous voyez lui c'est 150 points donc les quêtes qu'on a pris au début c'est du 150 points donc voilà moi je fais celle-là en priorité après on vient ici on passe devant le gérant de dépôt on prend pas sa quête parce qu'on s'en fout mais complètement ici lui le petit nain on prend sa quête mais je vais pas la faire de suite parce qu'en fait c'est prendre ces chariots là et les emmener à la petite dame qui est un petit peu plus haut mais moi je vais partir d'abord je continue sur la la gauche je prends la quête qui est ici hop 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 ici vous avez deux journalières dont une c'est de la pêche je l'abandonnerai franchement moi je l'abandonnerai parce que aucune utilité à la faire donc ici le monsieur qui était contre le mur sa quête c'est d'emmener trois packs d'eau au monsieur qui est à côté près des éléphants donc on les prend je me fais ça moi il faut quand même que vous prévoyez un petit peu de temps j'avais une vue bizarre là il faut quand même que vous prévoyez un peu de temps quand même pour les faire parce que ça se fait pas en 10 minutes ou un quart d'heure comme un fan qui a le fait là prévoyez quand même une bonne petite demi-heure si vous avez ici une petite demi-heure peut-être un peu moins si vous êtes meilleur que moi dans la conduite de chariots et 3h du matin in-game je sais pas si je parce qu'on a une quête qu'il faut c'est comme dans Calphéon il faut aller faire de nuit il faut aller récolter des fleurs pour la princesse ou la reine je sais plus donc c'est la nuit puisque c'est du muguet étoilé une connerie comme ça donc c'est vraiment la nuit mais bon je compterai les points selon l'heure qui sera quand je passerai devant et je vous montrerai comment elle se fait quand même ne vous inquiétez pas selon si 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 7h du matin est passé je pense que ça sera passé parce qu'il reste allez on va dire 20 minutes 20 minutes pour le faire et ça m'étonnerait qu'en 20 minutes j'y sois ou sinon il va falloir que je la fasse un petit peu avant donc voilà hop 200 lui c'était 200 points donc les seuls 150 points c'est les 3 premières qu'on a pris avant après c'est du 200 points et on a quelques quêtes où ça sera 300 points mais on le verra c'est le logo il change donc du coup on revient ici et on va prendre la caisse pour le monsieur là qu'il faut emmener jusqu'au marché là-bas il y a beaucoup beaucoup de distance à parcourir c'est pas oh allez 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 excusez moi c'est la livraison poussez vous pousse toi toi on pose la caisse bonjour monsieur je vous ai apporté vos poissons ils sont frais 200 points donc là moi je repars par là non c'est pas celle là du coup j'allais faire une bêtise donc du coup moi je prends les petits trucs ici et c'est pareil c'est du chariot emmener voilà distance c'est quand même beaucoup moins longue que tout à l'heure donc ça va le faire là il faudra en emmener deux excusez moi je suis concentré je suis concentré sur la barre le qu'un allez allez on maîtrise on maîtrise on maîtrise la jauge donc là on lâche l'avancée pour qu'on puisse poser la bouette bonjour madame je vous ai ramené votre bouette ok je vais vous chercher la seconde donc du coup on est reparti putain le cochon casse toi on prend la deuxième bouette et on est parti et rebelote non non donc ici de là où on était on a pris la bouette il nous restera la quête d'emmener le monsieur à l'auberge on maîtrise toujours on se concentre sur sa jauge on maîtrise la jauge hop il ne faut pas que ça dépasse le good is good je suis tellement concentré sur la jauge que j'en arrive à remuer les jambes et ça fait je fais des bêtises c'est bon ça gère je gère la fougère non raté ah non c'est bon c'est bon on est arrivé on est arrivé on est arrivé bonjour madame oh bonjour madame voici votre deuxième bouette merci continuez donc 150 points ils auraient pu mettre 300 pour ici bon on avait de l'xp de force je crois donc il nous reste les chariots avec les grosses masses à emmener ici donc soit on les fait maintenant moi je les fais maintenant histoire d'être tranquille au moins j'aurai fini avec les chariots et donc c'est la même la même merde vas-y quoi putain il faut faire toujours m'amuse avec le petit curseur au milieu de la barre on maîtrise la jauge on fixe bien la jauge là c'est là moi c'est là où ça commence à être compliqué il y a des descentes d'escalier oui parce que nous on a des brouettes c'est déouffant voilà au moins vous avez vu ce que ça fait quand on va complètement on dépasse complètement le curseur c'est compliqué je sais pas si je dois aller plus loin pour lui mettre est-ce que là ça va est-ce que tu l'as ta boîte là oui ça marche voilà et donc du coup il faut en faire trois donc c'est reparti poussez-vous professionnel de la brouette je me suis mangé l'arbre non mais je me suis mangé l'arbre putain d'arbre un arbre c'était pour ma pomme oh oh non non oh punaise bon courage à vous qui ferez ces quêtes là oh non 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 bah si c'est tombé tu la prends là ta boîte elle est loin elle est loin non c'est bon c'est bon ça marche prochaine fois je lui mets l'autre côté ça y est je l'ai bougé de 2 cm tu la prends ta boîte t'en es pas très galant cette petite dame on lui met quand même la boîte à selwang regarde donc ta jauge allez allez on y va on avance on avance on avance je sais pas d'ailleurs s'il y a déjà eu des vidéos sur internet sur youtube par rapport à ces quêtes là j'en ai pas trouvé les quêtes là aussi j'en ai trouvé pour Calphéon mais pas pour Valencia c'est bon ta boîte elle est bonne elle est bonne à votre boîte madame c'est bon je l'ai bien placé c'est bon voilà impeccable merci madame 150 points puisque ça vient mais on a dit l'XP2 force donc on n'a rien à prendre ici ici il y aura une petite quête moi je ne la prends pas maintenant vous n'êtes pas obligé de la prendre aussi c'est la quête où il faut emmener l'apprenti c'est un le troufion il faut l'emmener à la caserne en gros et là on va prendre le monsieur et son chameau qu'il faut emmener à l'auberge suivez moi monsieur alors bien sûr alors là attention il ne faut pas courir il ne faut pas dire je pars tête baissée jusqu'à l'auberge il faut qu'il vous suive le machin c'est une deux chevaux le chameau voilà il est parti trop loin il s'arrête il est parti trop vite ou quoi que ce soit il s'arrête il faut vraiment vérifier de temps en temps qu'il vous suit bien après l'avantage qu'il y a par rapport à la ville de Calphéon c'est qu'ici ils ne repartent pas à zéro donc ils vont stopper il suffit que vous fassiez quelques pas ça le débloque mais bon j'ai pas qu'est-ce que t'as toi tu as rentré dedans le soldat j'ai pas activé le trace route parce que à force de les faire je la connais un peu par coeur la route pour l'auberge le soldat est un peu plus chiant lui ça passe encore allez monsieur monsieur l'auberge ferme dans quelques minutes veuillez vous dépêcher j'aurai pas le temps pour faire la quête de nuit pour la princesse je vous la montrerai quand même mais je la compterai aussi dans les points voilà on arrive bonjour monsieur je vous ai apporté le voyageur continuez et donc on valide la quête à l'intérieur bon monsieur ici 200 points là on peut choisir entre des figues et des noix de coco moi je prends des noix de coco parce que j'en ai besoin pour mon bateau voilà et donc lui il vous donne une quête il faudra arroser c'est de celle là que je vous parlais qu'il faudra arroser ses employés fainéants et donc ici vous pouvez acheter monsieur juste derrière vous pouvez acheter les bouteilles vides pour la rivière donc une fois qu'on est là on peut sortir alors soit vous allez à la rivière tout de suite comme ça c'est fait soit où c'est que je suis là je suis pas très loin de la reine on va aller faire tout de suite les trucs à la cour bonjour bonjour on va au château bonjour bonjour si vous avez le garde qui veut qu'on défonce un mec vous prenez sa quête et vous allez tout simplement à l'intérieur là non c'était juste avant là vous montez à l'étage et lui là lui on le défonce regardez paf on lui a savaté la tronche coup de tête balayette manchette la machin et hop donc du coup moi ce que je vais faire je vais quand même aller regarder vite fait où c'est qu'elle se prend la fleur préférée de la reine parce qu'il faudra que je trouve la quête ah ouais ok elle se prend pas ici en fait donc du coup bah ici on rend donc ça fait 200 points pour aller s'arrêter la gueule de quelqu'un c'est impeccable moi j'adore ça et donc du coup on peut ressortir ouais c'est la quête de la fleur je pense pas que je pourrais la faire ça va être beaucoup trop tard donc du coup on va se concentrer plutôt sur la route habituelle alors ici vous avez une quête à prendre c'est le long courrier c'est celle-ci qui vous rapporte 300 points il faut prendre la quête la caisse ici et donc du coup par contre là je vous conseille quand même de l'activer dans les quêtes répétables c'est le long courrier juste la trouver ici vous voyez il faut aller carrément à l'autre bout je vous conseille même de mettre la route automatique histoire de excusez-moi il faut compter une bonne petite demi-heure quand même pour les faire parce qu'il y a quand même pas mal de routes à chaque fois c'est quand même assez long bon après ça se fait une petite demi-heure en journée pour aller faire les quêtes ça passe il y aura une autre quête encore assez longue c'est le le soldat ramener il y aura il faut quand même émerger donc ici vous aurez plusieurs quêtes à prendre et à faire on propose la quête le ravitaillement est là monsieur c'est bon donc il faudra retourner bien évidemment la rendre à la dame de l'autre côté ça serait vraiment trop simple donc vous avez une quête ici à prendre en bas qui vous dira d'aller regarder le télescope qu'on la prend ici une autre quête pour aller voir l'observatoire qui est en dehors de la ville qui se situe ici et donc du coup on peut remonter dans la ruelle ici et prendre la quête à ce monsieur qui nous dit d'emmener des boîtes de figues au monsieur qui est juste un peu en bas on lui pose les figues elles sont là on va chercher le deuxième en speed on va chercher le deuxième en speed Bonjour, deuxième caisse de figues, 150 points, c'est des petites distances, donc ils ne donnent pas grand chose. Donc ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. On a une quête par ici à prendre pour du bois, amener une jeune fille, c'est un chariot encore à ramener. Et donc là du coup, moi je vais aller chercher tout de suite la flotte, vu qu'on est juste à côté. Comme ça, ça sera fait. Et vu qu'on va passer devant normalement la quête pour emmener les trucs de bois, donc du coup là il faut prendre deux, il faudra prendre deux bouteilles d'eau. Il vous en faut une pour arroser les mecs et une pour le thé. Voilà, hop, ça c'est bon. Donc du coup on se fout là, on purifie, transformation, pour purifier, c'est le séchage transformé. Voilà, on a une drôle de façon de purifier. Et du coup, transformation cuisine, il nous faudra donc de l'eau et du thé à anis. Et ça va nous faire le thé à anis et à l'étoile. Et donc là, ça nous validera la quête pour le monsieur impeccable. Voilà, ça c'est fait. Ah ouais ? J'avais jamais vu, d'accord. Ils ont des super pouvoirs. Bah voilà, on sait. Pourquoi pas ? Alors, attendez, parce que là je me suis paumé dans l'histoire. Donc on doit aller, pour les ouvriers fainéants, c'est ici. Hop, non, c'est un cul-de-sac. Bonjour, bonjour, bonjour. Enchanté de faire votre connaissance. Et donc on a une quête à prendre ici, comme ça, ça sera plus facile. Avant, on a une quête à prendre là-bas. Ici, vous avez une quête à prendre, c'est pour aller jouer avec des éléphants. C'est au gestionnaire de guild de Yann. Donc si vous cherchez, c'est gestionnaire de guild. Donc comme ça, c'est plus facile de le retrouver. Parce que moi, des fois, je galère un peu à le retrouver. C'est un peu le bordel, cette ville. Donc soit vous allez arroser. Soit vous pouvez très bien remonter pour aller à la... Comment ça s'appelle ? Au télescope. Et au télescope, vous pouvez aller chercher le monsieur pour revenir ici. De part, je pense que c'est ce qu'on va faire. Je pense que je vais optimiser mon trajet, en fait, avec vous. Après, voilà, là, je discute, donc je mets beaucoup plus de temps que si j'étais tout seul en train de les faire. Hop, hop, hop. Si j'arrivais à marcher correctement, ça serait pas mal. Donc du coup, on fonce son petit nœud dans le truc et on regarde de plus près. C'est bon, c'est validé, emballé, c'est pesé, on se casse. On a vu un beau ciel bleu, magnifique. Bonjour, au revoir. Donc du coup, on est là. Moi, je saute, hop. Vous pouvez... Là, on va chercher le troufion qu'il faut emmener à la base. Qui se situe juste là, derrière. Lois martiales, acceptez, suivez-moi. Et on est parti, on l'emmène. Moi, je passe par là. Par contre, je suis parti beaucoup trop vite. Mon perso a tendance à vouloir courir, là. On va y passer par là, en fait. Ça va, tu me suis, soldat ? Allez, on marche. Une, deux, trois, quatre. Allez, hop, c'est parti, là. Allez, allez, allez. Alors, celui, il est chiant. Voilà, on en profite pour rendre la petite quête qui est là. 300 points. Moi, je prends une autre coco. Voilà, donc du coup, on continue la route. Avec le troufion. Allez, soldat, on y va, là. Un peu de mer, là. Il va falloir dire à Sovran qui motive un peu plus leurs soldats, hein. Parce que, putain, ils sont longs, hein. Putain, il s'est arrêté, ce con. Oh, le troufion, là. Avance. Je suis de poter le cul, hein. Avance. Avance. T'as même en marche arrière, je vais plus vite que lui, quoi. Allez, le troufion. Moi aussi, j'ai une armure et j'avance, allez. Bonjour, monsieur le vétéran. Je vous ramène, vous, le troufion. Il faudrait le motiver un peu, parce qu'il est un peu moins. Ok, il n'est toujours pas là. Et ça nous donne 200 points. Toi, t'as de la chance de te dépenser. Donc, voilà, du coup, ça, c'est fait. Donc, on peut aller, on peut valider la quête du télescope et on peut aller jouer avec les ménéphans. Par contre, ne faites pas la même bêtise que moi, là, de sortir votre arme dans Valencia. C'est que, de temps en temps, il y a la caravane du désert. C'est 200 points aussi, hein. Je l'ai zappé comme ça, je vais vous le montrer, mais c'est 200 points aussi. Des fois, il y a la caravane du désert et une fois, ça m'est arrivé de la taper. Bah. Bah, ça pique. Donc, ici, il faut faire mémuse avec l'éléphant. Donc, il faut faire mémuse avec celui-là. Avec celui-là qui est ici dans l'eau. Et le petit, ici. Voilà, la quête est finie. On a fait mémuse avec les éléphants. Là, ce que je vais faire, c'est qu'on va partir à l'observatoire. Tout de suite, comme ça, dans la foulée. Attendez que je me positionne parce que c'est une partie, euh, désertique. Donc, il faut que j'aille ici. Ok, c'est parce que je suis en olle, en fait. Hop, euh, donc, c'est un peu au nord, là. De toute façon, c'est simple. Il suffit, sinon, vous vous emmerdez pas, vous suivez la route. Euh, vous serez arrivé, et bien plus vite que moi. Et bien plus vite que moi. L'observatoire, on le voit de là. Il est exactement là-bas en face. Je vous conseille, si vous connaissez pas trop la route, c'est de passer par la route. Tout simplement. Efficacement. Vous risquez de prendre le débuff du désert. Donc, euh, soit la chaleur, euh, soit le, euh, le froid, là, euh, l'hépothermie. Donc, c'est, du coup, on a un thé, puisqu'on a fait la quête avant, et, euh, de l'eau purifiée, puisqu'on a de l'eau de rivière. Et donc, du coup, 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 il faut rentrer là-dedans, et, euh, regardez ici. Et donc, maintenant, ça, c'est fait. On n'a plus qu'à, euh, retourner, valider, cette petite quête. Et donc, du coup, on valide la quête, ici. Alors, moi, je vais couper, hein, euh, je vais essayer. C'est la dernière fois que j'ai voulu prendre des raccourcis. Ça ne s'est pas très bien passé dans une vidéo. ... 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